Et en plateau, le lancement aujourd'hui avec Jean-Luc Hulse du passeport gourmand. Le passeport gourmand, c'est ce petit passeport. Là, j'ai une version barin, il y a la version centrale Alsace et il y a la version orin. Ça fait combien de temps que cette aventure dure, Jean-Luc ? Ça va faire bientôt 28 ans dans quelques jours que cette aventure a débuté, puisque c'était le 8 décembre 1988. Donc c'est un petit passeport qui a fait son chemin maintenant, puisque cette année, on travaille avec plus de 200 restaurateurs sur toute l'Alsace. Alors Hélène Angèle, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Vous allez nous expliquer le concept, ça sera plus simple. En fait, c'est très simple, c'est un passeport que les gens achètent au départ. Il est valable un an à partir de la date d'achat. Donc une fois que vous avez acquis votre passeport, vous avez un panel de restaurants à découvrir. Et quand vous allez manger chez eux lors de la première visite, vous allez bénéficier d'une mail remise de 50% si vous venez à deux personnes. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, on l'achète, ça coûte combien ? Ça coûte 59 euros pour l'édition du Barin et du Haut-Rhin et 55 pour l'édition centrale Alsace. Sauf que si on se fait un gros repas un petit peu gastronomique, il est payé le premier jour. Il est amorti à la première sortie, tout à fait. Alors il y a 15 000 exemplaires sur toute l'Alsace, plus de 130 adresses dans l'édition Barin, 60 dans l'édition centrale Alsace, autant quasiment dans celle du Haut-Rhin. Une centaine de restaurants, oui, tout à fait. Voilà, des nouveautés cette année ? Plein de nouveautés, oui, tout à fait. Donc par rapport à l'édition alsacienne, je peux vous parler peut-être d'un restaurant qui est le seul et unique restaurant vénézuélien d'Alsace, qui s'appelle El Venezolano, si je ne m'abuse, et donc qui est présent pour la première année dans le passeport gourmand. Donc si vous avez envie de découvrir une cuisine un petit peu exotique, partir en vacances l'espace d'un repas, c'est l'adresse qu'il vous faut. Voilà, ça c'est justement, on va revoir comme ça toutes ces pages que l'on trouve à l'intérieur, où il y a chaque fois les fondamentaux, à savoir 50% à 2, c'est ça ? Voilà, 50% quand on vient à 2, 40% si on est à 3 personnes, 30% à 4, et 20% à 5, 6 personnes. Voilà, une seule fois ? Lors du premier passage dans chaque établissement. Voilà, pour bien connaître des gens qui utilisent le passeport gourmand, de temps en temps, ils oublient de le faire tamponner. Donc ils peuvent y retourner une deuxième fois au même tarif. Voilà, tout à fait. Mais je ne devrais pas le dire en télé. Mais ça, c'est des oublis volontaires. C'est des oublis volontaires. Quel est votre positionnement, en fait ? C'est quoi ? C'est entre le guide gastronomique et le carnet de coupons, entre guillemets, si je puis dire ? Ben disons, c'est un guide qui permet aux gens de découvrir peut-être des adresses où ils ne seraient jamais allés. Donc grâce au passeport gourmand, les gens vont fréquenter des restaurants qu'ils ne connaissaient même pas en achetant le passeport. Puisque comme dit tout à l'heure, le passeport gourmand est valable une année. Donc les gens le connaissent quasiment par cœur. Et souvent, lors de soirées, quand ils ont envie de sortir, ils vont feuilleter le passeport. Ah ben tiens, ça c'est une adresse qui a l'air sympathique. On va aller la découvrir. Autre nouveauté qui marche très bien, c'est justement disponible dans l'Apple Store et Google Play. C'est l'application ? Voilà, c'est le même principe que le passeport gourmand papier. C'est simplement le support qui change. Au lieu de présenter un passeport qui va être tamponné, on va présenter son téléphone sur lequel le restaurateur va valider le passage. Qu'est-ce que vous dites ? C'est la bonne occasion pour découvrir, effectivement, pour faire jouer la curiosité gustative ? Voilà, ben écoutez, grâce au passeport, comme dit, on va découvrir des adresses complètement exotiques, complètement gastronomiques, des restaurants traditionnels, des vins de stupe. Il y a un petit peu tous les styles. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Voilà, et une bonne chose, c'est que celui-là, si on l'achète à partir d'aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui ? On est le 22 novembre. Voilà, je suis toujours perdu dans les dates. Voilà. Jusqu'au 22 novembre 2017. Ce sera valable un an à partir de la date d'achat, tout à fait. Voilà, dernier point, 8 décembre, c'est une date symbolique pour vous. Ah, le 8 décembre, effectivement, c'est une date anniversaire pour le passeport gourmand, puisque la première édition du passeport gourmand est sortie en Alsace, à Strasbourg, le 8 décembre 1988. Voilà. Donc, pour marquer le coup, tous les ans, on fait une journée vraiment extraordinaire, le 8 décembre, avec une offre qu'il ne faut absolument pas rater. Il faut simplement aller sur le site internet du passeport gourmand pour en bénéficier. Ce ne sera pas le 7, ce ne sera plus le 9, ce sera uniquement le 8 décembre. Et c'est quoi ? On peut savoir un petit peu l'offre ? Vous pouvez dévoiler ou déflorer ? Ça, ça sera dévoilé le 8 à partir de minuit. Eh bien, on en parlera, justement. Vous restez, bien sûr, avec nous. Trois éditions qui concernent tous les Alsaciens. Le 1 900 000 Alsaciens sur le territoire, les voici. Vous avez pu les découvrir à l'antenne.